Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Merci de nous recevoir dans votre agence. Et quelle agence parce que quand on arrive le linéaire est dingue et justement ça fait seulement quelques jours que vous êtes équipé des fameux écrans light and play et 36 c'est du jamais vu. Et bien il paraît, mais c'est vrai qu'il faut les meubler ces 15 mètres de linéaire. Alors comment on fait justement pour arriver à dynamiser tous ces linéaires ? Et bien c'est pour ça qu'on a choisi le light and play de vitrine média parce qu'il fallait l'animer. La vitrine classique papier telle qu'on a pu connaître il y a quelques années maintenant ne suffit plus. On a la chance d'avoir un certain nombre de mandats et il faut que les clients, les passants, le chaland puissent les voir régulièrement et que ça change surtout. Donc le dynamisme est une obligation aujourd'hui dans notre métier. Ça plaît à vos vendeurs ça justement de pouvoir les satisfaire dans la diffusion notamment la diffusion locale ? Oui quand même parce que aujourd'hui la communication en immobilier est importante. Réseaux sociaux mais aussi des moyens plus classiques tels que la vitrine. Ça reste un basique mais du coup il faut quand même le moderniser. Et l'alimenter régulièrement donc avec des nouveaux biens et puis justement des informations relatives aussi à la marque etc j'imagine ? Oui de tout, des informations institutionnelles liées à la marque century 21, des informations liées à notre propre agence et puis le classique des classiques et les annonces. Et l'avantage aussi c'est qu'on peut en passer des vidéos et ça c'est intéressant quand on fait quand on a des beaux appartements qui permettent justement de faire une visite interactive. Alors Jérôme c'est aussi une véritable stratégie cette envie d'évoluer parce qu'il y a quelques années on était sur un format quand même beaucoup plus grand imposé au niveau voiture pour qu'on vous voie. Aujourd'hui on revient sur des formats plus classiques. Tout à fait. En effet notre agence du 134 route de la reine a cinq ans. Elle a fêté au mois de juin sa cinquième année et à l'origine il avait été important de se faire connaître et de se faire voir. 15 mètres de linéaire sur la route de la reine qui est une avenue qui est très large sur laquelle il n'y a pas forcément énormément de passants mais énormément de trafic routier. Il fallait donc être vu. J'avais opté à l'époque pour deux grands panneaux, deux grands écrans qui permettaient de diffuser des biens mais aussi beaucoup de communication institutionnelle. Donc ça je pense qu'au bout de cinq ans on avait été vu. J'avais eu de très bons retours. Maintenant que les clients savent où nous trouver, j'avais envie, je pense qu'il était temps de revenir à du format plus classique sur des écrans dynamiques quand même. On garde cette idée là mais sur des formats donc plus classiques les 15 mètres le permettent donc c'est la raison pour laquelle on a choisi les 36 light and play de chez Vitrine Media. Et bien parfait, c'est par étapes comme on dit, on est vu, on est reconnu et maintenant on s'installe définitivement. Et on continue de travailler pour nos clients. Parfait. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501